Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir quelques généralités sur le système endocrine. Commençons d'abord par voir la signalisation cellulaire. La signalisation cellulaire désigne le processus de communication des cellules qui permet de coordonner l'activité de ces dernières. Il existe essentiellement deux types de signalisation. La signalisation intracellulaire, et elle correspond à la communication entre les organites d'une même cellule, et la signalisation intercellulaire qui correspond à la communication entre deux ou plusieurs cellules. La communication intercellulaire nécessite des signaux, qui sont soit des signaux électriques, représentés par des modifications dans le potentiel de membrane cellulaire, ou chimiques, représentées par les molécules sécrétées par une cellule dans le milieu extracellulaire. Nos cellules communiquent entre elles par quatre méthodes de communication. La communication locale, qui inclut la communication par les jonctions GAP, qui permettent le transfert direct de signaux chimiques, mais aussi électriques. La communication juxtacrine, ou contact dépendante, qui se fait par l'interaction de molécules de surface entre deux cellules. Certains considèrent la communication par jonction GAP comme faisant partie de cette communication juxtacrine. Il existe aussi les signaux qui se font par l'intermédiaire de substances chimiques, qui diffusent dans le milieu extracellulaire, et qui agissent soit sur la même cellule qui les a sécrétées, constituant ainsi un signal autocrine, ou sur des cellules voisines constituant un signal paracrine. Enfin, il existe la communication à distance, représentée par la combinaison des signaux chimiques et électriques, transportées par les cellules nerveuses, qui sécrètent au niveau de leurs axones des molécules, neurocrines, qui peuvent être soit des neurotransmetteurs si elles agissent au niveau des synapses, neuromodulateurs si elles agissent lentement en tant que signal paracrine ou autocrine, et enfin neurohormones si la substance diffuse dans le sang. Les second types de signaux chimiques entrant dans la communication à distance sont représentées par les hormones sécrétées par le système endocrine et transportées dans le sang. Certains considèrent aussi les substances chimiques qui ont une action paracrine ou autocrine comme étant des hormones. Les hormones comme les neurohormones, à la différence des neurotransmetteurs, ont une action qui dure plus longtemps. Voyons maintenant ce qu'est une hormone. Une hormone est une substance chimique qui présente plusieurs caractéristiques, notamment, elle est sécrétée par une cellule, par exemple le neurone dans le cas des neurohormones ou des cellules isolées comme pour le système endocrine diffus, du tube digestif, ou un groupe de cellules telles que les cellules de léidique, ou un organe tel que le pancréas. Elle est excrétée dans le sang, mais comme on vient de le voir, certains considèrent aussi l'excrétion locale paracrine ou autocrine. Elle est transportée vers une cible située à distance de la glande sécrétrice, et ceci soit sous forme libre ou liée à une protéine de transport. Elle peut agir à de très faibles concentrations, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques et initie des réponses. Enfin, l'action de l'hormone doit être arrêtée, et ceci soit en limitant la libération de l'hormone, en éliminant ou en inactivant l'hormone. La plupart des hormones sont éliminées du sang par les reins ou le foie, et leur produit de leur dégradation sera ensuite rejeté dans l'urine et un peu moins dans les matières fécales. Le taux de dégradation hormonale est indiqué par la demi-vie d'une hormone dans la circulation, c'est-à-dire le temps que met la concentration sanguine d'une hormone pour diminuer de moitié. Parlons maintenant de la nature chimique des hormones. Les hormones sont regroupées essentiellement en 3 ou 4 classes, selon leur structure et leur nature chimique. Les hormones protéiques par exemple, l'adrénocorticotrophine ou peptidique par exemple la vasoprécine, les hormones dérivées d'acides aminés, notamment la thyrosine, par exemple les hormones thyroïdiennes et les catécholamines, telles que l'adrénaline et la noradrénaline, et enfin les hormones lipidiques qui regroupent notamment les hormones stéroïdes et les dérivées d'acides gras, telles que les prostaglandins. Selon leur nature, les hormones vont avoir une solubilité différente dans l'eau et donc un mode d'action totalement différent. Et voici quelques différences. La plupart des hormones peptidiques et protéiques, ainsi que la plupart des hormones dérivées des acides aminés, sauf les hormones thyroïdiennes, ont les mêmes propriétés. Notamment une excrétion par exocytose, un transport sanguin sous forme libre, une demi-vie courte, des récepteurs retrouvés au niveau des membranes plasmiques des cellules cibles, et enfin une signalisation intracellulaire par activation de second messager. Pour les hormones stéroïdes, les propriétés sont une excrétion par simple diffusion, un transport sanguin sous forme liée à des protéines de transport, une demi-vie longue, un récepteur cytoplasmique ou nucléaire, et enfin une réponse intracellulaire représentée par l'activation de gènes de transcription, et une traduction. Enfin, pour les hormones thyroïdiennes, on a une excrétion par des protéines de transport, un transport sous forme liée, une demi-vie longue, des récepteurs nucléaires, et enfin une réponse représentée par une activation de gènes, de transcription, et une traduction. La sécrétion hormonale est régulée et contrôlée par des mécanismes de rétro-inhibition, et ceci pour maintenir les concentrations sanguines de ces hormones constantes. Les principaux mécanismes de contrôle de cette sécrétion sont représentés par la modification des concentrations plasmatiques d'ions et de nutriments ou stimulus humoraux, par exemple la diminution anormale de la concentration en ion Ca2+, induit la sécrétion de parathormones, puis l'effet de l'hormone, c'est-à-dire l'augmentation de Ca2+, va, grâce à un rétro-contrôle négatif, diminuer la sécrétion de l'hormone. Le second mécanisme est représenté par le contrôle nerveux. C'est l'exemple du contrôle nerveux par le système sympathique, qui amène la médulation rénale à libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline pendant le stress. Enfin, la sécrétion de certaines hormones peut être contrôlée par la concentration d'autres hormones. C'est le cas des hormones hypothalamiques qui peuvent stimuler la sécrétion des hormones adéno-hypophysaires. Et ces dernières peuvent à leur tour stimuler la sécrétion d'autres hormones. Et à mesure que ces dernières se concentrent dans le sang, elles commencent à inhiber la libération d'hormones adéno-hypophysaires et hypothalamiques. On parle donc de rétro-contrôle négatif à boucle longue. Si par contre, c'est les hormones adéno-hypophysaires qui inhibent la sécrétion d'hormones hypothalamiques, on parle de rétro-contrôle négatif à boucle courte. Si enfin, c'est l'hormone hypothalamique ou adéno-hypophysaire qui inhibe sa propre sécrétion au même niveau, c'est-à-dire en agissant en paracrine ou en autocrine, on parle de rétro-contrôle négatif à boucle ultra courte. On a parlé de boucle de rétro-contrôle négatif, mais sachez qu'il y a aussi des rétro-contrôle positifs. C'est le cas des oestrogènes qui induisent par rétro-contrôle positif la sécrétion de LH. En plus de ces systèmes de stimulation et de contrôle, l'activité du système nerveux peut modifier les facteurs humoraux, nerveux et hormonaux. Voyons maintenant comment les hormones peuvent interagir entre elles. Les cellules possèdent plusieurs récepteurs et sont donc les cibles de différentes hormones. Ceux-ci induisent l'apparition d'interactions entre les différentes hormones, notamment la permissivité, c'est-à-dire qu'une hormone ne peut produire tous ses effets sans la présence d'une autre hormone. Par exemple, le développement du système génital est régi par plusieurs hormones stéroïdes sécrétées par les gonades mêmes, mais ceci ne peut se faire convenablement qu'en présence de la thyroxine qui a un effet permissif. Le synergisme, c'est-à-dire que deux hormones agissent sur une cellule cible pour avoir les mêmes effets mais de façon amplifiée. C'est le cas du glucagon associé à l'adrénaline. Enfin, il y a un antagonisme lorsqu'une hormone s'oppose à l'action d'une autre. C'est le cas du glucagon et de l'hormone de croissance par rapport à l'insuline. Cet antagonisme peut se manifester soit par le fait que les antagonistes entrent en compétition pour les mêmes récepteurs, soit ils exercent leur action par des voies métaboliques différentes, ou elles entraînent la régulation négative des récepteurs de l'hormone antagoniste. Parlons maintenant brièvement des différents tissus, glandes et cellules qui font partie du système endocrine. Au niveau du cerveau, nous avons la glande pinéale qui sécrète la mélatonine. Cette dernière joue un rôle dans le contrôle du rythme circadien. L'hypothalamus qui sécrète notamment l'ADH et l'ocytocine qui seront stockés dans la neurohypophyse mais aussi des hormones tropiques ou trophiques. Je vous mettrai la différence entre ces deux termes dans la description. Ces hormones trophiques auront un rôle dans la régulation de la sécrétion des hormones adéno-hypophyse. L'adéno-hypophyse qui sera responsable de la sécrétion de plusieurs hormones, notamment l'ACTH qui favorise la sécrétion du cortex surrénal, la TSH qui stimule la libération des hormones thyroïdiennes, la PRL qui permet la production de lait, la GH qui permet la croissance et enfin la FSH et la LH qui agissent sur les gonades féminines ou masculines. En allant plus bas, on retrouve la glande thyroïde qui sécrète les hormones thyroïdiennes T3 et T4 ainsi que la calcitonine. En arrière de cette glande, on retrouve les glandes parathyroïdes, le thymus qui forment la thymodine et la thymopoïétine. Plus en bas, nous avons le cœur qui contient des cellules endocrines sécrétant le facteur natriurétique auriculaire ou FNA qui permet de diminuer la pression artérielle, le foie qui sécrète l'angiotensinogène responsable notamment de la sécrétion d'aldostérone et l'augmentation de la pression artérielle et l'IGF1 responsable de la croissance, l'estomac et le duodenum qui sécrètent notamment la gastrine, la sécrétine et la colicystokine. Les glandes surrénales responsables de la sécrétion par leur cortico-surrénale des minéralos et glucocorticoïdes les androgènes et par leur médulo-surrénale des catécholamines adrénalines et noradrénalines. Les reins qui sécrètent notamment l'érythropoïétine et qui active la vitamine D, l'épiderme qui produit la vitamine D3, le tissu adipeux qui sécrète des hormones telles que la leptine, le pancréas qui produit l'insuline et le glucagon et enfin les testicules et les ovaires qui sécrètent les hormones sexuelles. On retrouve aussi chez la femme enceinte le placenta qui sécrète des oestrogènes de la gonadotrophine chorionique et enfin de la somatomamotrophine chorionique. Récapitulons. La signalisation cellulaire est le processus par lequel les différentes cellules de l'organisme communiquent entre elles pour aboutir à une réponse coordonnée. Il existe deux principaux types de signalisation électrique ou chimique qui peuvent se faire soit localement par l'intermédiaire de jonctions GAP, de molécules de surface ou encore de médiateurs locaux ou à distance par l'intermédiaire notamment d'hormones. Ces hormones peuvent avoir différentes natures chimiques, dérivées d'acides aminés, peptidiques ou protéiques et enfin lipidiques. Selon ces natures, les hormones auront des propriétés différentes. La sécrétion hormonale dépend de trois types de stimulus ou de contrôle. Nerveux, hormonal et modification de la concentration d'ions de nutriments. Enfin, les hormones peuvent interagir entre elles soit par permissivité, par synergisme ou enfin par antagonisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.